Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi et je vous prends de la voiture parce qu'il est 14h en fait et que j'ai passé ma matinée au salon avec Anaïs. Du coup, avant d'aller au salon, on est allé sur Cholet dans un magasin où Anaïs avait besoin de s'acheter des produits pour faire ses ongles. Du coup, on s'est promené un petit peu. Moi, j'ai regardé parce que je voudrais un épilateur à la cire. Et en fait, ce magasin, c'est un magasin pour les professionnels de la beauté, donc esthétique et coiffure mélangée. Et bon, j'ai trouvé quelque chose de bien, mais je préfère prendre le temps de réfléchir et d'être sûre de mon achat parce que c'est quand même pas donné, n'est-ce pas ? Donc du coup, on est reparti, on est allé au salon. Donc, elle m'a fait deux perles. Donc après, j'ai eu droit du coup à mon brushing. Et puis ensuite, on est parti manger. Donc là, Anaïs, on est repassé chez elle en fait pour qu'elle puisse déposer le linge qu'elle a eu le temps de laver le temps qu'elle était là. Et puis, je vais la ramener au boulot parce qu'elle commence à 14h30. Et moi, en fait, à 14h30, je récupère Matisse, le bébé de Laura, puisque Laura, elle va au salon se faire couper les cheveux par Anaïs. Donc du coup, je vais lui garder son bébé en attendant. Et puis, moi, je vais chez le dentiste. Mais techniquement, le petit, il va dormir. Donc je vais le prendre avec moi. C'est pas gênant. Et en fait, Laura, elle en a pour plus longtemps que moi. Et en plus, d'avoir le bébé dans le salon, c'est moyen parce qu'avec tous les cheveux qui volent et tout. Enfin, le pauvre, il va en avoir partout. Du coup, je vais le prendre avec moi. Et puis, je lui y rendrai quand... Enfin, rendrai. J'ai l'impression de l'avoir volé son fils. Du coup, elle le récupérera quand on ira récupérer les enfants à l'école à 4h30. Voilà. Moi, j'ai rendez-vous à 15h30 chez le dentiste. Je pensais que c'était 15h, mais c'est 15h30. Et puis ensuite, je récupère Elsa à 15h au collège. Ensuite, on rentre... Non, à 16h, pardon. À 16h, je récupère Elsa au collège. Ensuite, on rentre chercher les gars à 16h30. On repart au collège d'Elsa parce que j'ai rendez-vous avec son prof principal. Et ensuite, on va chercher le bureau de com' que j'ai trouvé sur le Boncoin. Et ensuite, on rentrera enfin à la maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est encore une journée de malade. Mais ce soir, c'est les vacances. Donc, on arrête de courir. C'est terminé. Donc, j'espère que le prof d'Elsa va me donner des astuces pour l'aider, en fait. Parce que moi, je suis larguée. Je ne sais pas comment, à quel niveau je peux l'aider, en fait. Il est clair que d'un point de vue organisation, il n'y a rien à dire. Elle a besoin d'aide, ça, c'est sûr. Mais de quels moyens je peux l'aider pour le moment. J'avoue, je n'y ai pas trop pensé. J'ai eu une réponse de mon ancienne patronne qui m'a répondu qu'effectivement, elle est toujours en recrutement. Juste, elle va voir avec la chef d'atelier sur quel poste elle pourrait me mettre. En sachant très bien que mon niveau de couture pour du prêt-à-porter, on est loin d'être au top. Je le précise. Donc, c'est vrai que plutôt que de me faire démonter, remonter, redémonter, si elle peut me mettre sur un autre poste. Alors, en l'occurrence, il y a du besoin en poste de qualité. Donc, si je peux être à la qualité, j'avoue que ça pourrait être pas mal. Même si la personne qui est actuellement en poste et qui, du coup, je ne sais pas si c'est pour complémenter le poste ou pour la remplacer. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui j'ai déjà travaillé, qui était particulièrement désagréable avec toute l'équipe. Moi, ça passait à peu près, mais avec les autres, j'avoue que c'était un peu moyen. Donc, on verra. Elle m'a dit, de toute façon, ce n'est pas avant début mars. Donc, elle m'a dit qu'elle faisait le point et qu'elle revient vers moi dès qu'elle en sait plus. Mais a priori, elle est plutôt contente, finalement, que je l'ai recontactée. Donc, moi aussi, je suis contente. Bon, du coup, Miss Anaïs est revenue et je la ramène au boulot. Et puis, je fais mon reste de course, puisque là, toute l'après-midi, c'est ça. Bon, je vous reprends. Il est 19h, quasiment. Je vais aller chercher mon pied de caméra et je vais vous poser. Comme ça, je vais faire un unboxing de mes colliers Linted, puisque, en fait, je rentre tout juste de mon périple de la journée. Donc, comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et puis, comme ça, je découvrirai avec vous l'état dans lequel c'est. Bon, du coup, je me suis équipée de mes ciseaux. Et donc, je vais ouvrir le premier paquet. Donc, là, j'ai reçu, en fait, les vêtements que j'avais commandés pour les gars, en fait, pour Pomme et pour Adam. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Hop, je vous envoie le paquet. C'est très bien envalé, déjà. Bon, c'est super bien envalé. On voit que c'est fait avec soin. Donc, ça, c'est le lot de trois T-shirts. Donc, ça, c'est un OKAIDI. Voilà, qui est très sympa. Ça, c'est un Kiavis. Alors, c'est trop drôle parce qu'en fait, il avait le même étant petit. Et celui-là, qui est sans marque. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le style marinière, en fait. Donc, celui-là, c'est vrai qu'il me plaisait bien. Alors, deuxième colis, c'est le reste, je pense. C'est les autres T-shirts. Ouais, c'est ça. Donc, là, normalement, il y en a quatre. Ah, sympa. Donc, c'est du 6 ans. C'est du tape-à-d'œil. Donc, celui-là, il y a le même en gris, en fait. Voilà. Il y a ça, c'est OKAIDI. Et celui-là, c'est tape-à-d'œil. Alors, moi, j'adore les T-shirts quand il y a des bords-côtes sur les manches. C'est bête, vous allez me dire. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est bon. Et puis, le dernier, ça, ça va être les pantalons de com'. Et normalement, elle m'a rajouté dedans une veste de survêtement. Alors, apparemment, elle est hachée. Est-ce que je vais l'utiliser ? Je ne sais pas. En fait, dedans, il y a un bac sur vêtements que j'ai acheté. Et normalement, il y avait la veste qu'elle est avec. Mais elle me disait qu'elle ne la mettait pas en vente parce qu'elle avait, je ne sais plus, une tache ou un trou. Je ne sais plus. Et donc, du coup, elle m'a dit que je vous la mets dans le colis. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui bug, mais je ne vois pas de tache. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a bien une tache. C'est de la terre. Donc, voilà. C'est une veste qui va avec le pantalon du survêt que je trouve très jolie. Voilà. Donc, ça, c'est des pantalons en taille 10 ans que j'ai commandé pour com'. Et comme je voulais absolument du slim parce qu'il est dur à habiller. Donc, ça, c'est un pantalon au caïdi slim. Et le troisième, c'est un jean au caïdi aussi, slim aussi. Voilà. Je suis très contente. Je vais le lui faire essayer. Parce que là, c'est 8 ans. Il commence à être... C'est même plus du slim, là. C'est hyper moulant, en fait. Donc, c'est un peu moyen. Voilà. Ben voilà. Du coup, pour moi, pour les colis, en tout cas, pour les enfants, c'est parfait. Ça me convient très bien. Donc, je vais pouvoir mettre mes appréciations sur Vinted. Et je pense que je recommanderais sur Vinted. Après, tous les acheteurs sont pas... Tous les vendeurs, pardon, sont pas les mêmes. Mais pour le coup, je suis contente. Je suis très contente. Voilà. Bon, ben allez. Du coup, je vais préparer à manger. Parce qu'il est quand même 19h10. Et puis, on va se mettre à table après avec les enfants. Et puis, on va passer notre petite soirée. Ça y est, c'est les vacances. On va arrêter de courir après les horaires d'école. Et puis, demain, on n'a rien de prévu, de spécial. Enfin, si. Ce week-end, en fait, j'aimerais bien aller chercher... Enfin, aller chercher, non. Installer les lits superposés, en fait, que mon ami Esther m'a donné. Pour installer Elsa et Komme dans leur chambre. Je les récupère du pied. Et puis, du coup, ça voudrait dire installer aussi les petits dans la leur. Donc, il faut que je le voie. Je vais vous montrer. Là, j'ai ramené le bureau de Komme. On vient de le récupérer. Je vais vous montrer. Très contente, son bureau. Alors, évidemment, c'est un bureau d'occasion. Je précise que du coup, finalement, je pensais qu'il était à 15 euros. Au final, je l'ai payé 10 euros. Donc, je suis très contente. Il a un défaut sur le plateau. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ? Voilà. Ouais, on le voit quand même. Ici, en fait, il est tout gondolé parce qu'il y a eu de l'eau de renversé. Et il a à peu près la même chose. Ça se voit moins. Ça se voit moins. Mais voilà, ici. Alors, honnêtement, ça se sent quand on touche. Mais visuellement, en fait, je trouve que c'est assez discret. Donc, ça, je ne sais pas si ça va partir. Si, ça va partir. C'est une petite tâche. Mais en fait, ça s'en va. Et puis, du coup, c'est la chaise. Elle est trop contente. La chaise de bureau que j'ai payée 15 euros. Franchement, je suis trop contente. Elle est en super bon état. Et au final, elle va super bien avec le bureau. Donc, je suis très contente de mes achats. 10 euros le bureau, 15 euros la chaise pour 25 euros. Comme il est équipé pour sa chambre. Alors, ne regardez pas le bazar là-bas. C'est les vêtements qui sont inventés au large salle. Mais voilà, comme il est très content, je pense qu'il va s'écrater. Et il a même des trucs pour ranger mes têtes là. Un tiroir pour ranger ses dessins. Mais je vais quand même les laisser traîner. Ah, mais je ne crois pas, non. Parce que du coup, tu n'auras plus d'excuses pour les laisser traîner. Donc, si je les trouve à traîner, ça sera directement la poubelle. Donc, voilà, mon petit achat du jour. Donc, la mission du week-end, ça va être l'installation de la chambre des enfants. Déjà, demain matin, Eric prend Marceau parce que son cadeau d'anniversaire... Tiens, Koum ! Quoi ? Essaye ça, s'il te plaît. Quoi ? Tu as des trois pantalons, là, c'est pour toi. Tu les essaies et tu me montres comment ça te va. En fait, Eric vient chercher Marceau demain matin parce que son cadeau d'anniversaire, c'était d'emmener manger au McDo et d'aller faire un ciné en tête-à-tête. Et donc, du coup, ils y vont demain. Donc, normalement, il est censé venir le chercher demain matin. Là, il va bientôt sortir du boulot. Donc, je pense qu'il va m'appeler pour qu'on s'organise. Et puis, du coup, moi, je n'aurai pas Marceau dans les pattes. Donc, déjà, ça va être plus facile. Je vais aller monter les lits superposés dans la chambre. Du coup, dans la chambre où ils sont trois, en fait, dans la grande chambre. On va monter les lits superposés et on va passer le clic-clac qui est actuellement dans la chambre d'Elsa. On va le mettre dans la même chambre. Et comme ça, on va mettre les lits des petits dans l'autre chambre. Il faut juste qu'Eric m'aide demain matin. Du coup, j'aimerais bien qu'on ait le temps de le faire avant qu'il parte. Il faut qu'on bascule, en fait, l'armoire qui est dans la chambre d'Elsa. Il faut qu'on la bascule dans ma chambre. Donc, ça va être quand même un peu le bince. Il y a du boulot. Je ne vais pas dire le contraire. Mais au pire des cas, si on n'a pas le temps de le faire demain matin, on le fera quand il ramènera Marceau demain après-midi, en fait. Ça sera peut-être plus facile pour lui parce que demain matin, il sera peut-être un peu pressé. Donc, bon, on va voir comment on s'agradit. Mais normalement, il est censé m'aider. Pour le plus gros, en tout cas, parce que je pense que les lits superposés, je suis capable de les monter. Au pire des cas, si j'ai besoin d'aide, Elsa peut m'aider. Elle a quand même 11 ans. Donc, je pense que c'est jouable. Puis, une fois que ce sera monté, après, il n'y a plus qu'à déplacer. Du coup, il va nous rester un lit, en fait, parce qu'on a actuellement 3 lits plus de lits superposés. Ah oui, il te va super bien. Ah, par contre, celui-là, je ne sais pas s'il veut... Monsieur Vette, enlève le pantalon vert. Ah, il te va super bien. Je suis contente. Je vais essayer le pantalon vert. Du coup, oui, il va m'aider normalement. Donc, il fera à mesure des possibilités qu'il aura en fonction du temps où il sera là. Mais en tout cas, moi, je vais déjà pouvoir faire pas mal de choses. Donc, oui, j'expliquais qu'en fait, on a 3 lits parce qu'aujourd'hui, Adam a un lit comme un lit et Marceau a un lit. Et Elsa, elle dort dans le clic-clac qui est actuellement dans sa chambre. Et... Oh là là, oui. Effectivement, c'est grand. C'est très grand. Ah oui, le pantalon Cathy, on ne va pas le montrer à la caméra. Après, il y a la ceinture. C'est une taille réglable. Je ne crois pas. Ah si. Si, c'est une taille réglable. Mais oui, non, c'est vrai qu'il est vraiment grand quand même. Oui, je n'en fiche pas. Ah, le petit clic. Désolée. Et du coup, là, comme Caume, lui, il va passer dans un lit superposé, du coup, ça veut dire qu'on va avoir son lit en trop. Donc, ce n'est pas très grave pour l'instant. Après, c'est pareil. Moi, je vais investir dans un autre lit pour les petits qui prendra beaucoup moins de place que deux lits différents. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité encore parce que le lit, il coûte quand même 150 euros. Et là, tout de suite, je n'ai pas les moyens d'investir les 150 euros. Donc, on va se contenter de ce qu'on a. Et puis, il viendra par la suite. Mais en tout cas, je suis contente parce que... C'est la même taille, c'est exactement la même taille. Mais non, mais ce n'est pas la même coupe, Caume. Ce n'est pas la même coupe de fontaine. Il faut que tu l'essayes. Je vais le choisir. Donc, voilà. Du coup, j'arrête mon blabla. Je vais faire à manger. Et puis, je vais m'occuper de Caume parce qu'il a l'air un petit peu en complexité avec ses pantalons. Mais en tout cas, le surmètre, il va super bien. Mais c'est vrai que pour le coup, les deux pantalons, ils sont un peu grands. Mais bon, je pense que ça va vite lui aller. Il y a la vitesse qui grandit en ce moment. Ce n'est pas des achats inutiles. Je vais essayer les t-shirts à Adam. Et puis, après, on verra. Bon, je vous reprends. On est samedi matin. Il est midi. Et je vous reprends dans un... Voilà. Juste pour vous dire, en fait, qu'on a commencé l'aménagement des chambres. Ça va être notre mission de la journée. Donc, là, on a déjà aménagé une partie. Caume, lui, il est aménagé. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas énormément de choses. Donc, c'est fait. Et du coup, je vais vous faire une vidéo là-dessus que je vous posterai lundi. Et parce que j'espère que lundi, ce sera terminé. Donc, si c'est le cas, vous aurez la vidéo lundi. Sinon, ce sera celle de jeudi. Mais en tout cas, on y travaille dur. N'est-ce pas ? Oui. Anaïs, elle, elle va récupérer son clic-clac lundi soir. Donc, j'aimerais bien qu'on descende, en fait, le clic-clac dans le garage pour pouvoir libérer la place là-haut. Et puis, qu'on puisse... Éric est parti avec Marceau là et il m'a dit que quand il rentrera, il m'aidera, en fait, à déplacer l'armoire. Donc, une fois que ça se sera fait, moi, je pourrai faire tout le reste. Donc, ce sera certainement terminé dans le week-end. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, je clôture ce vlog un peu tardivement. Mais je le clôture. Vous voyez, je ne suis même pas maquillée, même pas coiffée, rien du tout. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour un nouveau vlog. Bon week-end ! Et puis de quoi ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501